Est-ce que c'est mieux de s'endetter pour acheter sa résidence principale ou de l'immobilier locatif pour en tirer un rendement ? Ça, c'est la question qui va se poser en règle générale en immobilier. Et en bourse, c'est la même chose. Est-ce que je mets de l'argent de mes économies dont je vais avoir besoin dans X années ou est-ce que je mets seulement de l'argent dont je ne vais pas avoir besoin, surtout pas pour investir, etc. Donc, on va déroger un petit peu à la règle et je vais vous parler de mon expérience parce que globalement, je reste attaché pour moi à la bourse parce que ce qui est important pour moi, c'est la liquidité des biens. C'est-à-dire que si je me lève du pied gauche un bon matin, je peux redevenir liquide et vendre toutes mes actions de jour au lendemain. Je vais trouver la liquidité par quelques exceptions, mais je vais trouver la liquidité très simplement. L'immobilier, c'est un petit peu compliqué. Alors, on n'est plus dans la période Covid, il faut potentiellement quelques semaines, quelques mois pour vendre un bien. Donc, c'est beaucoup plus illiquide, même si le bien est de qualité. Et donc, pour revenir à la synthèse, souvent, c'est OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les erreurs à éviter, etc. Et en fait, pour moi, immobilier et bourse, ça va se rapprocher énormément si on veut bien faire les choses. En fait, de manière générale, si vous voulez, c'est une question d'investir. Peu importe les investissements que l'on va faire, c'est toujours pour moi penser défensif plutôt qu'offensif. Et donc, jouer, si vous voulez, la sécurité, penser au risque, avoir un plan. Parce que la majorité des gens, ils vont acheter un bien immobilier et leur plan, en effet, ça va être de le louer. Mais sur la base d'un certain nombre de gourous qui vont leur montrer leur jolie maison, leur Lamborghini, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est la première erreur à faire, si vous voulez. C'est de capter les conseils de personnes qui ont besoin de vous montrer leur richesse pour vous convaincre que ça a marché pour eux. Je pars du principe qu'en fait, si vous regardez vraiment les meilleurs conseils que vous pouvez obtenir, des meilleures personnes qui partagent, c'est des personnes, en fait, le plus souvent qui sont modestes et qui ne vont pas du tout en faire des caisses et pas du tout vous proposer pour vous convaincre de vous montrer tout ce qu'ils ont, etc. en termes de biens matériels. Donc, ça, pour moi, c'est le premier point. Mais surtout, pour moi, la quintessence de tout, si vous voulez, c'est pareil en bourse. Pourquoi il y a tant de personnes où l'investissement boursier ou l'investissement immobilier tournent au cauchemar ? C'est parce qu'ils ont loupé la première étape et la plus importante des étapes, qui est la chose la plus importante, c'est de définir pourquoi ils sont là. Quels sont leurs objectifs ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Parce qu'à partir de là, si vous voulez, vous allez trouver tout et son contraire. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire qu'il faut concentrer le portefeuille, il faut concentrer les biens, il faut acheter de l'immobilier de rapport un immeuble de rapport, il faut acheter la résidence principale d'abord, mettre un toit au-dessus de sa tête, la sécurité, comme ça, on peut se permettre derrière d'investir plus facilement. Et d'autres qui vont dire non, pas du tout, il ne faut pas du tout acheter sa résidence principale, il faut s'endetter pour acheter de l'immobilier locatif, parce que si on achète sa résidence principale, forcément on va handicaper le levier supplémentaire que l'on peut avoir pour investir derrière. Et utiliser ce levier dans l'immobilier, c'est le point principal. Vous n'auriez pas la possibilité d'utiliser le levier de la dette sur l'immobilier, croyez-moi, ça serait nettement moins intéressant, il y aurait beaucoup moins de personnes qui trouveraient que c'est intéressant. De la même manière, si vous voulez, on est dans un cycle de 20-25 ans de hausse des prix de l'immobilier parce que vous avez une dévaluation des monnaies, parce que vous avez de la dette, parce que vous avez néanmoins des économies qui sont maintenues à flot par les gouvernements et les banques centrales grâce à des taux bas, grâce également à la dévaluation des monnaies, et donc on crée de l'inflation. Donc également, c'est cette idée que tout le monde pense que ça fonctionne parce que personne ne pense à retirer l'inflation des rendements. À partir du moment où on enlève les rendements, même sur 20-25 ans, vous vous rendrez compte, si vous voulez, qu'en fait, qu'est-ce qui fait réellement le levier en immobilier et qui fait réellement la performance ? C'est le fait que la dette que vous avez acquise a coûté de moins en moins cher parce que l'inflation évanouit la grignotée. Donc ça, c'est important, et si vous enlevez ça, vous enlevez une bonne partie de la plus-value imaginée. Mais en gros, tout le monde a concentré sur l'immobilier, en France notamment, dans d'autres pays aussi, et on se retrouve donc également avec une génération entière qui a construit son patrimoine sur l'immobilier et qui donc a passé ce biais cognitif à la nouvelle génération, si vous voulez, où on se dit, voilà, la pierre, c'est sûr. Ce n'est pas si sûr que ça. Mais pour moi, si vous voulez, le point central est toujours le même, c'est qu'il y a deux façons d'investir, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit par ailleurs. La première façon, c'est qu'est-ce que je cherche à faire ? Est-ce que je cherche à sécuriser un patrimoine ? Est-ce que j'ai déjà un patrimoine ? Et que moi, mon but, si vous voulez, mon profil, etc., c'est d'éviter la volatilité et d'éviter de perdre. Donc là, tout de suite, les stratégies qui vont s'offrir à moi sont complètement différentes de la personne qui a un autre choix qui est de dire, moi, je veux développer et accroître mon patrimoine avec plus ou moins de risques, mais je veux aller chercher de la performance pour essayer d'accroître mon patrimoine, pour arriver à un montant qui me permettra de faire les projets que je veux, etc., et, in fine, d'arriver à me dire « Eh bien, cette partie-là, je veux la sécuriser ». Et moi, ça a été ma mentalité. Moi, mon but, quand j'ai commencé en bourse, si vous voulez, c'était d'accroître mon patrimoine le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que c'est essentiellement sur la base d'un portefeuille dynamique, offensif, que j'ai travaillé. Mais ça, il faut le savoir. À la base, si vous voulez, on sait qu'on est en train d'aller chercher ça, donc je sais que je vais chercher du risque, donc je sais que ça va me prendre plus de temps que c'est chronophage. Je sais que, nécessairement, je vais avoir plus de volatilité sur mes performances et qu'il va falloir que je l'accepte. Voilà, je sais que c'est plus dur mentalement et techniquement, etc. Donc, voilà, c'est un certain nombre de choses. Mais on commence par la base, c'est de dire « Je cherche à accroître mon patrimoine » ou « Je cherche à le sécuriser ». Et pour moi, l'immobilier, ça a toujours été « Je cherche à sécuriser l'immobilier ». Donc, je ne cherche pas à prendre du levier, si vous voulez. Je ne cherche pas à avoir un maximum de biens pour apparaître dans le journal ou en mode « À 35 ans, il a 135 000 biens et il a fait 4 millions d'euros alors qu'il avait un petit CDI, un petit salaire à 2000 balles ». Non, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière, si vous voulez, les appartements ne vous appartiennent pas, vous avez des locataires, etc. Mais il peut arriver quoi que ce soit, vous êtes basé uniquement sur la hausse des prix de l'immobilier, sur le fait que vous n'avez jamais aucun problème avec les locataires, sur le fait que les lois ne changeront jamais, sur le fait que les taxes ne changeront jamais. Bref, quand on est en immobilier, si vous voulez, on est en train d'investir pour X années. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Même la localisation qui vous paraît sur UP, etc., tout peut changer en quelques années. Dites-vous bien, si vous voulez, que quand vous investissez comme ça, il faut y penser à tout ça. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut pas savoir si ce quartier-là, cet immeuble-là, etc., dans 20 ans, il sera UP ou est-ce qu'il sera devenu UP parce qu'on peut faire ce type de pari-là. Moi, c'est ce que j'essaye de faire comme pari, si vous voulez. C'est comme en bourse. Ce que j'essaye de rechercher, finalement, ce n'est pas le truc que personne ne voit venir et qui finit par voir venir et donc je fais le coup du siècle. Non. Parce que là, c'est du 50-50 et si ça ne fonctionne pas, vous ne trouvez pas d'acheteurs. Donc, le bien devient vraiment illiquide. Ce que je cherche à faire, si vous voulez, c'est à aller dans des quartiers qui, déjà, sont en train de renaître et qui, donc, vous êtes au début d'une tendance et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez vous projeter sur la poursuite de la tendance. Si ça ne fonctionne pas, en fait, vous avez un risque qui est minimisé, quelque part, parce que vous êtes sur un début de tendance, dans vos achats de prix, dans vos négociations de prix, etc., on essaye toujours d'acheter plus bas que le prix. C'est là où on fait la plus-value et la marge de sécurité et ça marche pareil en bourse. On essaye d'acheter les actions le plus bas que l'on puisse tout en sachant que si le prix qu'on vous propose est vraiment plus bas que le marché, il y a une entourloupe et en bourse, c'est pareil. Quand ça vous paraît vraiment très peu cher, etc., c'est le moment de reculer et de se dire « OK, pourquoi c'est si peu cher ? C'est parce qu'il y a certainement quelque chose qui est en train de changer et que ce quartier ou ce business qui paraissait très bon et huppé, il y a quelque chose qui est en train de tourner. » Là aussi, c'est bien d'essayer d'acheter moins cher, mais quand c'est vraiment moins cher et que ça apparaît comme l'affaire du siècle, c'est le moment de prendre un petit peu de recul et se poser les bonnes questions. Pour moi, l'immobilier et la bourse, je l'approche de la même façon, si vous voulez, mais je suis dans une sécurisation du patrimoine, c'est-à-dire que pour moi, je ne vais pas chercher le rendement. Faire du 10% de rendement et mettre en place un certain nombre de stratégies pour essayer d'accaparer 10% de rendement, ça ne m'intéresse pas parce que faire 10% de rendement, ça veut dire une chose. Ça veut dire que les locataires qui acceptent de me payer un loyer qui équivaut à un rendement de 10%, ça veut dire que c'est des locataires, en règle générale, qui sont de moins bonne qualité. Alors après, ça peut être des étudiants, etc., mais on parle de locataires, on va dire, plus âgés. Donc là, typiquement, on sait qu'on est dans des vides où les localisations, etc., c'est moins bon. On sait également que les locataires sont de moins bonne qualité parce que sinon, concrètement, ils ne paieraient pas ce loyer-là, ils prendraient un crédit pour acheter eux-mêmes leur résidence principale parce qu'a priori, si vous voulez, lorsque vous avez 10% de rendement, ça veut dire que le locataire n'a pas les moyens de prendre un crédit pour aller investir, même avec la hausse des taux actuels. lorsqu'on vous dit qu'on fait 10% de rendement, mis à part quand on a concrètement, on a cassé les murs et on a fait un nid à poule, quand on est dans des apparts classiques, ça veut dire qu'il y a une moins bonne qualité du locataire. Donc, ça veut dire également qu'il y a une moins bonne qualité sur la sécurisation de la valorisation du bien. Et ça, voilà, c'est des questions à vous poser parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vois, qui pourchassent le rendement, alors ils oublient de compter un certain nombre de maintenances, de coûts, etc., ce qui fait que les rendements qu'on vous annonce souvent, ils ne comprennent pas tout, donc ça aussi, c'est important. Mais moi, concrètement, si je fais du 3-4% de rendement sur mes biens, ça me suffit parce que je ne suis pas là pour chercher le rendement, je suis là pour chercher la qualité. La qualité du bien, donc là, pour maintenir sa valorisation, même si je suis sûr de rien, à 10 ans, à 15 ans, beaucoup de choses peuvent arriver, une guerre peut vite arriver, voilà, et pour moi, je ne fais que me souvenir, si vous voulez, de mon grand-père qui a habité pendant 50 années de sa vie dans le même appartement et ne l'a jamais acheté. Et aujourd'hui, ce même appartement, s'il avait acheté il y a 50 ans, si on enlève l'inflation, c'était un x2 ou un x3 hors inflation. Mais ils ne l'ont jamais acheté. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut aussi se mettre à la place d'un certain nombre de personnes, c'est qu'à l'époque, l'immobilier s'était vu comme quelque chose de très risqué encore. On venait juste de sortir de la Seconde Guerre mondiale, vous n'aviez pas la sédentarité que vous aviez maintenant, vous avez une plus grosse volatilité dans l'économie, il y avait beaucoup plus de risques, il y avait des problématiques d'assurance, d'autres problématiques, etc. Bref, c'était vu comme quelque chose d'assez fragile, surtout post-guerre. Donc, il faut comprendre ça et comprendre qu'aujourd'hui, quand on dit que l'immobilier, c'est sûr ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui pour comprendre, si vous voulez, que tout peut changer, même les choses qu'on n'imagine pas parce qu'on est une génération, si vous voulez, qui n'a pas vécu un certain nombre de choses. Et donc, c'est pour ça qu'il faut respecter également les avis ou les arguments qui peuvent être contraires et les comprendre. Et donc, la vision également que l'immobilier, ça peut être risqué au-delà du locataire qui ne paye pas ou des lois qui changent tous les quatre matins parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand les États sont endettés et que vous avez toute votre population qui est concentrée dans l'immobilier, où est-ce que vous allez aller taxer ? Et c'est déjà le cas. Vous allez continuer à taper là-dessus. et à contrario, vous allez essayer de dynamiser les investissements en bourse. Donc, vous allez essayer de pousser vos entreprises pour aller chercher justement un certain nombre de capitaux en bourse. Vous allez essayer de publiciter l'investissement en bourse pour essayer, si vous voulez, de créer ce cercle vertueux d'avoir vos entreprises et vos PME qui sont votre tissu économique, financés par l'investissement et qui leur permettent d'investir et d'essayer d'accaparer un certain nombre de parts de marché pour essayer de s'accroître, etc. Et ça, c'est virtueux pour le pays. Donc, je pense que c'est ce vers quoi on va pousser. Mais par contre, quand vous regardez de l'assurance-vie, du fonds en euros, etc., aujourd'hui, concrètement, vous pouvez, sans vous embêter avec de l'immobilier, acheter de l'obligataire à 5 %, 4, 5 %, vous allez trouver beaucoup plus facilement. Alors, l'obligataire, il y a toujours un risque, évidemment, si l'émetteur fait défaut. Mais aujourd'hui, on trouve de très bons émetteurs, je parle dans des entreprises, notamment, qui ne feront pas défaut, a priori, pour quelques années, au minimum, et vous pouvez toujours revendre sur le second marché. Alors, les obligations sont un petit peu moins liquides que des actions, bien entendu, mais c'est toujours plus liquide que de l'immobilier. Donc, je pense qu'il faut respecter, si vous voulez, tout le monde, mais surtout, la question pour moi qui est principale, si vous voulez, c'est de, avant de se lancer dans l'immobilier parce que tout le monde se lance dans l'immobilier, c'est vraiment de se poser la question. Qu'est-ce que je vais chercher ? Est-ce que je cherche à sécuriser du patrimoine ? Et donc, est-ce que je sécurise du patrimoine, mais du coup, est-ce que je fais appel à mes forces ou à mes faiblesses ? Est-ce que j'ai de la force pour gérer les gens, les locataires, il y a des personnes qui ne savent pas gérer, la paperasse, etc. Est-ce que j'ai un certain nombre de forces pour gérer ma comptabilité, mes choses comme ça ? Ou est-ce que c'est que des faiblesses pour moi et donc je vais être obligé de le sous-traiter ? C'est du rendement en moi. Est-ce que je l'accepte parce que ce qui m'intéresse au-delà du rendement, c'est de sécuriser la valeur du bien ? Très bien. Et puis, d'un autre côté, on a des personnes qui veulent accroître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de prendre du crédit, on va acheter des biens que l'on va transformer en cage à poule pour essayer d'avoir du rendement, puis essayer de revendre également parce qu'on sait très bien qu'à long terme, on a un risque sur la valorisation du bien. Ou alors, on va acheter des ruines qu'on va retaper, qu'on va flipper globalement et qu'on va essayer de vendre à des personnes qui veulent juste poser les valises et qui vont accepter de payer un premium sur ça. Et avec le gain, on va refaire une autre opération, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, ça marche très bien, si vous voulez, tant que vous avez un marché qui est dynamique. Dès que le marché commence à être moins dynamique et que vous commencez à avoir une récession ou on va dire une économie qui est plus lente, forcément, il y a moins de gens qui ont d'argent et globalement, vous pouvez étirer sur un laps de temps qui est trop important pour vous pour vendre l'appartement alors que vous commencez déjà à payer les intérêts. Et ça, ça peut vous mettre ras-la-gorge si vous avez pris un levier trop important. Et ça, pour moi, l'immobilier, le risque premier, c'est que beaucoup de personnes qui veulent maximiser leur rendement, justement, prennent des leviers trop importants. Et voire même, ce qu'on va vous conseiller très souvent, c'est un petit peu de manipuler le banquier, le truc, le machin, pour essayer de maximiser votre levier. Et ça, c'est dangereux globalement. Donc, il faut faire attention un petit peu à tous ces mouvements-là. Mais pour moi, la première question et la seule question, si vous voulez, avant même de dire quelle stratégie est bonne ou pas, c'est qu'est-ce que je cherche à faire ? Est-ce que je cherche à sécuriser mon patrimoine ? Ou est-ce que je cherche à l'accroître ? Et donc, quand je cherche à l'accroître, avec quel niveau de risque ? Quel horizon de temps ? Quels sont mes objectifs ? Quel est mon profil ? Comment du coup ? Parce que si je cherche à accroître mon patrimoine le plus rapidement possible, mais qu'en même temps, j'ai un profil de risque, si vous voulez, où je sais que je vais avoir besoin de l'argent pour un mariage, pour, je ne sais pas, in fine, acheter ma résidence principale parce que j'ai déjà des gosses, etc. Bref, vous commencez à vous mettre dans des situations de stress. Et ça, ce n'est jamais bon. Que ce soit en bourse, en immobilier, si vous voulez, ne perdez jamais le sommeil. Le deuxième conseil que j'ai, une fois que vous avez défini votre profil et que vous voyez si votre profil est bien adapté, parce qu'il y a une différence entre ce que je veux globalement et ce que je peux, parce que concrètement, il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, qui ont peur de perdre leur argent et qui ne peuvent pas se permettre de perdre l'argent et qui, en même temps, veulent des rendements faramineux et veulent maximiser leurs leviers et vont transformer, en fait, ce rêve en cauchemar parce qu'ils vont prendre trop de risques qu'ils ne vont pas savoir gérer parce que ce n'est pas adapté à leur profil. Et in fine, si vous voulez, donc, le second conseil, c'est que si vous commencez à perdre le sommeil sur n'importe quel investissement, il est temps de le diviser par deux. Il est temps de le couper. OK ? Ne perdez jamais votre sommeil, c'est l'alerte. C'est l'alerte première. Quand on commence à perdre le sommeil à cause de ses investissements, quand on commence à transpirer, etc., c'est que ce n'est pas bon. C'est que vous avez trop de leviers, c'est que vous êtes en train d'utiliser de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, c'est que ce n'est pas bon. Ça ne vaut pas le coup. OK ? Donc, ça, c'est l'alerte pour moi. Donc là, voilà, mon but, ce n'est pas de vous dire « il faut faire ça, il faut faire ça », pour moi, il y a deux points principaux, si vous voulez. C'est, d'une part, je dois définir mon profil, qu'est-ce que je cherche à faire, est-ce que je cherche à sécuriser, est-ce que je cherche à accroître, et quelles sont mes forces et faiblesses personnellement, et est-ce que c'est adapté ? Et deuxièmement, quand on est en cours d'investissement, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, je commence à perdre le sommeil, je commence à avoir peur ? C'est ça qui est le plus important. Et si la réponse est oui, il faut commencer à élaguer. Vous êtes obligé d'élaguer, etc. C'est peut-être que c'était trop tôt, etc. Il y a plus de volatilité. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, c'est l'alerte première. Perder le sommeil, c'est le moment de dire stop et de commencer à couper. Et donc, c'est mon troisième conseil, c'est que peu importe où on investit, que ce soit en bourse ou en immobilier, vous devez avoir un plan de sortie. Ce n'est pas tout d'avoir un plan pour acheter, acheter moins cher, faire les travaux moins chers, s'occuper, voilà, de minimiser les frais parce qu'en France, ne serait-ce que les frais de transaction, les frais de notaire, etc. sont énormes. Donc ça aussi, ça impacte énormément la rentabilité et le fait que ça peut se transformer rapidement en cauchemar. Donc, n'oubliez pas non plus. Dans d'autres pays, les frais de notaire sont beaucoup moindres. Le plan de sortie, c'est quoi ? C'est de se dire, voilà, je sais que je suis en train d'acheter ce bien-là, mais je sais que dans cinq ans, je veux le vendre. Je cherche à faire un flip. Mon projet, c'est sur une année. Et donc, toujours, par rapport à votre plan d'achat et votre plan de sortie, réfléchissez en stress test. Stress test, c'est quoi ? C'est quels sont les scénarios qui peuvent se produire qui me mettent bien et qui me mettent mal et très mal. Et est-ce que je suis capable, même dans une situation mal, c'est-à-dire, je ne sais pas, baisse de l'immobilier, baisse des prix, le locataire ne paye pas, je ne sais pas, il y a des problématiques administratives, ce que vous voulez, qui vous empêche de vendre le bien comme vous voulez ou de le refaire comme vous voulez, etc. Bref, vous listez, en gros, vous devez lister tous les risques. Et dans le pire des cas, il faut que votre projet passe. Si dans le pire des cas qui peut vous arriver en mode loi de Murphy, c'est-à-dire, les emmerdes vols en escadrille, ça ne passe pas, vous devez réduire votre projet. C'est important, si vous voulez, parce que derrière, vous devez toujours faire une matrice, si vous voulez, sur la criticité, c'est-à-dire, quelle est la probabilité que ça se passe et si ça se passe, quel est l'impact sur mon projet. Est-ce que je perds X ? Est-ce que je perds tout ? Est-ce que je me mets en défaut sur également d'autres choses que je possède ? Voilà. C'est cette réflexion que vous devez avoir parce que si vous ne faites pas ça à la base, vous allez perdre votre sommeil le jour où il y a une tuile qui vous tombe dessus parce que vous serez au max en mode il faut que tout se passe bien pendant 25 ans pour que je m'en sorte et que je fasse la une de capital derrière en mode l'immobilier, c'est super cool. Mais derrière, personne ne fera jamais la une sur tous les mecs qui ont fait de l'immobilier, qui ont utilisé exactement les mêmes principes que les mecs qui ont réussi, etc., mais qui sont arrivés au mauvais moment avec le mauvais projet, avec la prise de risque qui n'était pas adaptée et la tuile qui est arrivée par-dessus. Et là, le rêve s'est transformé en cauchemar. Donc ne l'oubliez pas, il y a énormément de biais de survivance sur l'immobilier en mode vous ne pouvez pas vous casser la figure. Non, non, il y a beaucoup de personnes, je pense, vous me direz en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui transforment ça en cauchemar. Et pour moi, c'est in fine parce qu'on ne définit pas le profil, on ne définit pas comment, on définit trop comment je vais acheter, etc., mais on ne définit pas assez c'est quoi mon projet de vente, à quel moment je vends, quand il m'arrive une tuile, quand je suis arrivé à tel niveau de rendement, de plus-value, etc., voilà, c'est à tel horizon de temps. Et puis derrière, si je perds le sommeil, il est temps de faire quelque chose, si vous voulez. Ne perdez pas le sommeil pour des investissements, il y a mieux à faire. Et in fine, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est faites vos stress tests, c'est qu'est-ce qui peut se produire, parce qu'un investissement immobilier, c'est long, il peut se produire beaucoup de choses et comment ça m'impacte. Et est-ce que, du coup, vous allez tout de suite voir, il y a énormément de projets où il ne suffit de pas grand-chose, finalement, qui peut avoir une probabilité assez forte d'arriver pour commencer à rendre le projet totalement non rentable, etc. Et après, il ne faut pas vous mentir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent par omission, mais qui oublient de compter énormément de choses dans leur calcul de rentabilité. les frais de notaire, tout un tas de frais, le temps qui passe à bricoler le dimanche, à répondre aux locataires, etc. Bref, c'est OK, vous vous dites je ne me paye pas et je ne paye pas quelqu'un d'autre, mais c'est quand même à compter dans la rentabilité, votre taux horaire. Donc voilà, l'immobilier, si vous voulez, c'est un vaste sujet, mais ce que je voulais faire dans cette vidéo-là, c'était surtout vous parler pour moi de l'essence qui est la gestion du risque, qui est la prise de conscience de où est-ce qu'on met les pieds, pourquoi on met les pieds là, qu'est-ce qu'on va faire au-delà de juste mes parents m'ont dit que l'immobilier, c'était super chouette et puis je regarde, ça a super bien fonctionné pour eux. Je vois tout un tas de types en Lamborghini sur YouTube et Instagram, regarde, ça marche super bien pour eux de faire des retapes d'appart, etc. Bref, faites attention, réfléchissez, prenez votre temps, ne perdez pas votre sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada